Lionel Andres Messi Quel joueur Quel joueur Quel capitaine Quel leader Bordel de merde Ça y est là Ça fait 15 ans qu'on a déjà utilisé Tous les superlatifs possibles Et imaginables pour le décrire Mais cette fois-ci Quel capitaine Au bout de la nuit Jusqu'au bout Jusqu'à la dernière seconde Des tirs au but Il a montré l'exemple On va parler de tout ça en détail Durant cette vidéo les amis Avant d'aller plus loin Cette vidéo est sponsorisée Par Football Team Football Team Pour ceux qui ne le savent pas Est un jeu de football Dans lequel vous incarnez un pro Un pro comme dans Club Pro Et vous demandez à rejoindre Une équipe Et en l'occurrence Mon équipe Ma propre équipe Que j'ai créée dans le jeu Donc j'attends que vous veniez Me rejoindre On a déjà quelques personnes Dans le club Je veux avoir une équipe complète Et puis Si vous utilisez le lien En description Vous aurez 200 points énergie Parce que oui Ces points énergie Vous permettront D'entraîner votre pro Ah bah ouais Cousin Moi je ne veux pas De nulle lard de mon équipe Je vous le dis tout de suite Donc utilisez mon lien En description Entraînez votre pro Et demandez à rejoindre mon club Massia NFC Et puis je vous ajouterai Choisissez bien les postes Parce que vous voyez Qu'il y a des postes Qui sont déjà occupés Sinon vous allez cirer le banc Alors Par vous commencer Durant ce match Il y a tellement de choses à dire Dans ce match Il y a tellement de criminels A descendre aujourd'hui Il y a tellement de terroristes C'est dans cette équipe d'Argentine Autour de Messi Que je ne sais même pas Par qui commencer en fait Il y a tellement de joueurs Qui lui ont mis les bâtons Dans les roues ce soir Il aurait pu Aujourd'hui Ils auraient pu rentrer Directement chez eux Après ce soir Prendre leur billet Pour rentrer en Argentine L'objectif de toute une vie Pour Messi Et pourtant Il a tout fait Durant ce match Pour leur offrir La qualification de demi-finale Sur un plateau De zéro Jusqu'à la quoi A 70ème minute Tu mènes De zéro Il te sort Une passe décisive Sortie de nulle part De l'espace Un péno Qu'il transforme Qu'est-ce qu'il doit faire de plus Pour amener cette bande de nullards Plus haut dans cette compétition Parce que là Il est en train de Limite de les tirer A bout de bras Alors qu'il y a beaucoup d'entre eux En tout cas pas tous Bien sûr On va revenir sur certains d'entre eux Qui ont fait un bon match Mais il y en a beaucoup Qui n'ont pas Aujourd'hui Mériter cette qualification Autour de Messi Aujourd'hui Ça aurait été vraiment une honte Une faute professionnelle De sortir comme ça Comment tu peux te faire remonter De zéro Dans une coupe du monde De cette manière là D'abord Scaloni C'est quoi ces changements là C'est quoi ces changements de peureux Là Parce que ça y est Tu mènes 2-0 Ça y est On barricade tout On ferme la boutique Et on pose le bus L'Argentine N'est pas une équipe Qui sait poser le bus Aujourd'hui en plus Tu joues face d'une équipe Qui fait rentrer Des tours de contrôle Pour camper dans ta surface de réparation Alors que tu as des nains Toi Dans ta défense Pour défendre sur des coups de pied arrêtés A quoi tu t'attends en fait C'est totalement stupide Les défenseurs de l'Argentine Font tous entre 1m15 Et 1m25 A quoi tu t'attends Pour sortir des ballons comme ça Bien sûr que ça allait arriver Un coup de tête D'abord pour réduire le score Et puis derrière La façon dont ils défendent Sur l'égalisation des Pays-Bas C'est de l'amateurisme Mais pur Et dur Et là encore Je vais en vouloir A pas mal d'autres joueurs Notamment Paredes Et je pense Petzela Qui fait la faute Sur l'égalisation des Pays-Bas Mais Paredes Sérieusement Quelqu'un peut me dire A quoi sert ce joueur A part organiser des combats de rue A part organiser des meulets Des bagarres A quoi il sert Parce que là pour le coup Est-ce que tu as besoin Que le match s'envenime De cette manière là Pour que tu perdes le contrôle Dans les dernières minutes Parce que lui il est rentré Je ne veux pas dire Que c'est uniquement de sa faute Si les Pays-Bas égalisent Mais tu offres Cette circonstance là Cette condition Parce que là pour le coup Lorsque tu les chauffes De cette manière là Mais eux ils sont encore plus Motivés Pour aller égaliser Parce que Tu les chauffes Ça sert à quoi de les chauffer Alors que les gens sont motivés Pour aller égaliser Le mec il te tire Une balle Comme ça en direction Du banc des Pays-Bas Ce qui organise après Une bagarre générale A quoi ça sert Le mec on te demande De jouer au football Ah non ça c'est compliqué Non Le football c'est pas trop son truc Par contre pour aller Se bagarre avec des gens Ah là il est présent Du coup Scaloni Il te sort Rodrigo de Paul Qui on voit Lorsqu'il est pas là Finalement Bah il y a un manque Dans ce milieu de l'Argentine Parce qu'aujourd'hui pour moi Le milieu de l'Argentine C'est à dire Enzo Fernandez On va en parler McAllister Ainsi que Rodrigo de Paul C'est un milieu Qui sait détruire Le jeu adverse Certes Ils sont pas non plus tous Nuls avec le ballon Enzo Fernandez Très à l'aise Balle au pied Même Rodrigo de Paul Il arrive à sortir des ballons McAllister pareil Mais je veux dire Dans l'abattage Dans le fait de savoir coulisser Pour récupérer les ballons Pour gratter les ballons Pour sortir les ballons Et ainsi créer Des situations De contre-attaque Ou même De jeu placé Pour créer des occasions de but Bah on voit Que c'est un milieu Qui commence à être De plus en plus équilibré Enzo Fernandez Encore une fois Match de patron Dans les passes Entre les lignes Pour aérer le jeu Écarter Même récupérer A chaque fois Il est présent Un 6 moderne en fait Enzo Fernandez J'ai beaucoup aimé Son match malheureusement pour lui Il rate le pénaud Qui n'a aucune incidence Dans la séance de tir au but Mais voilà Il est malheureux encore une fois Sur le tir sur le poteau Ça aurait pu être Lui le sauveur Mais bon Je pense que voilà Ils ont trouvé leur 6 Pour l'instant Et puis de l'autre côté J'ai beaucoup aimé Également les latéraux C'est-à-dire Acuna J'ai un peu peur Avec son début de match Il rendait un peu facilement Les ballons Et ses centres étaient mauvais Et puis derrière Il monte en puissance Et il te crée ce pénaud Qui lui aussi Il est décisif Acuna Mine de rien Et il sera suspendu Pour le match prochain Contre la Croatie Donc ça fait peur Tagliafico Est-ce qu'il saura D'autre côté Molina Lui aussi Gros gros match Gros volume Sur son côté Il a multiplié Les montées Lui c'est un vrai piston Pour le coup Et il se retrouve Dans la surface de réparation Pour recevoir cette passe De Messi Et on va se poser 2 secondes Pour analyser cette passe de Messi Parce que Là Je n'ai pas envie De juste passer dessus En mode Ah ouais Passe décisive de Messi Parce que c'est un chef-d'oeuvre Cette passe Pour moi C'est l'une de ses plus belles Passes décisives De sa carrière Parce que là Pour le coup Déjà Il se crée l'espace De base Il élimine Haké Je pense qu'Haké D'ailleurs Avait un marquage individuel Sur lui Durant ce match Parce que Les payes-bas Ils voulaient Un plan anti-Messi Puisque Messi C'est Messi Il a traîné Haké Quasiment à chaque fois Qu'il a touché le ballon Ou en tout cas Son adversaire direct Ses touches de balle A chaque fois C'est dans le sens du jeu Pour éliminer Pour faire progresser le jeu Donc là Il fait un crochet extérieur Pardon Pour éliminer Nathan Haké Du moins Pour se séparer de lui Pour créer assez de séparation En tout cas Pour avoir l'espace Pour faire cette passe cachée Et honnêtement Lorsque je revoyais comme ça L'image En vue aérienne Je me disais Mais comment est-ce qu'il trouve L'espace là Pour passer Pour glisser Le ballon comme ça A Molina Regardez Il n'y a pas d'espace Il y a un joueur ici Qui bloque la ligne de passe Un autre joueur là Qui suit Molina C'est compliqué De trouver un espace Ah bah cet espace Je vous le montre C'était simplement Entre les jambes de Haké Ça c'est Messi C'est Messi Tout simplement Le mec Il te trouve un espace Même quand il n'en a pas Il est complètement malade Ce mec Il est taré C'est un mec Qui n'est pas comme nous Mais ça on le savait déjà Du coup voilà Le mec il te crée ce but Et derrière Il te convertit le péno Sans trembler Et j'ai envie de parler Justement de la séance De tir au but Parce que là Un peu plus tôt Le Brésil a été éliminé Et Neymar Qui est pour moi L'un des meilleurs tireurs De péno Actuel en activité Bah il n'a même pas eu L'occasion de tirer Parce que monsieur Voulait être le cinquième tireur Et être le héros De la soirée Sauf qu'aujourd'hui Bah tu n'es plus Un leader Lorsque tu fais ça Un leader Il tire en premier Surtout lorsque tu es L'un des meilleurs Dans cet exercice là Et voilà Il ne le tire pas Son équipe se fait éliminer Parce que tu envoies Un gamin de 21 ans Tirer un péno D'ouverture Normalement Évidemment La pression Elle est trop forte Donc voilà Messi Il prend le ballon Il est premier à tirer Il a toujours été d'ailleurs Le premier à tirer Qu'on arrête cette zumba là Des joueurs qui ont toujours Envie d'être Les héros Du coup ils se placent Comme cinquième tireur Encore plus lorsque tu es L'un des meilleurs tireurs De péno au monde Parce que le premier péno Il condition dans la règle générale Le reste de la séance Parce que si tu rates le premier Tes autres coéquipiers derrière Ils ont encore plus de pression Du coup si tu marques le premier Tu facilites plus Tes autres coéquipiers Derrière A passer derrière toi Et c'est ce que Messi Fait à chaque fois Et Dieu sait Que Messi Lorsqu'il s'agit de tirer Des péno décisifs Lorsque tout le monde regarde Ah cousin On se sait On ne veut pas plus Se développer dessus Du coup Derrière Il faut aussi Moi malgré le fait Que Van Dijk a raté son péno C'est le capitaine de son équipe Le leader de son équipe Il prend au moins Ses responsabilités Certes Il rate Mais au moins Il prend les responsabilités Et Messi Il le fait Il aussi ça à chaque fois Il prend sa responsabilité Même s'il sait Que ce n'est pas lui Le meilleur tireur de son équipe Pourtant C'est lui le premier à tirer Parce que c'est un leader Il l'a montré Tout au long du match Il amène cette équipe En demi-finale Sur ses épaules Sur ses épaules Comme un vrai capitaine Les gens qui manquent De respect à ce type là En ce qui concerne Le football En big 2022 Bientôt 2023 Sérieusement Allez vous faire soigner Donc voilà Un joueur hors norme Pour moi C'est une chance incroyable D'avoir vu Tout le long de sa carrière Comme ça Et toujours une chance De le voir En direct comme ça A la télé Quel joueur Quel joueur Donc voilà Dites moi Qu'est-ce que vous avez pensé De ce match Qu'est-ce que vous avez pensé De la prestation de l'Argentine Est-ce que vous voyez L'Argentine Faire quelque chose Face à la Croatie On l'a vu La Croatie C'est une équipe Extrêmement difficile à jouer Le Brésil A pris à ses dépens Aujourd'hui Du coup Est-ce que vous voyez Cette Argentine là Capable de sortir la Croatie Ca va être extrêmement compliqué Mais au moins J'ai hâte de voir ça Avant de terminer la vidéo J'aimerais vous demander Encore une fois Les amis S'il vous plaît Si vous aimez mon contenu Un petit pouce bleu C'est gratuit L'abondement Si ce n'est pas encore fait Évidemment Partagez ma chaîne A vos amis Qui aiment le foot A vos groupes Ou WhatsApp Peu importe Pour essayer de m'aider A faire grandir encore plus La communauté C'est un service que je vous demande C'est totalement gratuit On se retrouve donc nous Pour une prochaine vidéo D'ici là Prenez tous soin de vous Et à très vite